Salut, je suis Spenzin, spécialiste des produits DJ chez Allen & Nice. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 4 canaux de retour A, B, C et D de la Xone 96. Sur la partie gauche du mixeur, vous pouvez voir les canaux de retour A et B qui fonctionnent de manière très similaire à ce qui se faisait sur la Xone 92, mais avec quelques nouvelles options. Sur la partie supérieure du canal de retour, vous trouvez les 2 envois, AUX 1 et 2 qui vous permettent d'envoyer votre signal audio depuis ce canal via votre sortie auxiliaire pour alimenter vos périphériques d'effets externes ou via votre interface audio intégrée. En dessous, nous pouvons voir les sélecteurs, 4 positions qui permettent de définir la source d'entrée pour ce canal. Vous pouvez choisir l'option USB 1, Mic A, Retour A, qui correspond à la prise jack TRS analogique à l'arrière de la console, et USB 2. Nous avons ensuite le contrôle du gain, qui ajuste la sensibilité d'entrée des canaux pour compenser les niveaux des signaux des différentes sources audio, allant de moins l'infini à plus 10 dB. Nous avons aussi ajouté un indicateur d'écrêtage sur tous nos canaux pour vous alerter lorsque le signal d'entrée de votre canal est trop fort à cause d'une distorsion audible. Si cet indicateur s'allume, baissez le niveau. Nous avons aussi repensé l'EQ du canal de retour pour vous donner plus de flexibilité, avec un EQ 3 bandes et des médiums balayables de 190 Hz à 2,75 kHz. C'est très pratique lorsque vous utilisez des entrées micro des canaux A et B et si vous arrivez d'avoir des problèmes de l'arsen. Balayez simplement la fréquence EQ pour trouver la fréquence gênante et baisser le niveau des médiums concernés. Une autre nouvelle fonctionnalité de la Xone 96 est la possibilité de diriger le signal des canaux A et B vers les filtres. Sélectionnez filtre 1 ou filtre 2 ou outrepasser l'ensemble avec les deux filtres à la fois. Nous avons écouté les retours de nos utilisateurs et nous avons donc placé les mêmes boutons Q que ceux des canaux d'entrée sous les sélecteurs de filtres. Ces sélecteurs Q fonctionnent désormais à la même manière que ceux des canaux d'entrée. Les faders ont aussi été modifiés offrant à chaque canal de retour A et B un indicateur de mesure pour que vous ayez sous les yeux une indication visuelle rapide du niveau. Le fader bénéficie ainsi d'un circuit VCA linéaire stéréo de 60 mm totalement revu pour ajuster le niveau sonore de totalement coupé à entièrement ouvert. Les faders des canaux A et B sont des faders premium entièrement analogiques qui offrent des performances fluides et un contrôle précis, le tout avec un équilibre parfait et une conception soignée. Sur la Xone 96 vous trouverez aussi deux nouveaux canaux de retour stéréo supplémentaires. Ces deux entrées entièrement analogiques vous procurent deux canaux de plus pour une connectivité TRS amenant le nombre d'entrées de la Xone 96 à un total de 8. Ces entrées sont parfaites pour brancher votre équipement externe comme des synthés, des boîtes à rythme ou des périphériques d'effets. Vous pouvez aussi utiliser ces canaux pour un mixeur supplémentaire. Par exemple, si votre système de sonorisation ne dispose que d'une entrée, vous pouvez utiliser la Xone 96 comme mixeur principal, ce qui vous permettra d'obtenir un son chaud caractéristique de la signature analogique de la Xone tout en vous offrant une plus grande flexibilité pour les performances des artistes. Les retours C et D ont trois contrôles très simples. Un bouton on off, un contrôle de gain pour ajuster la sensibilité de votre entrée et un Q. Une LED vous indique que le signal est bien présent si elle est verte et qu'il est trop puissant et donc cause des distorsions audibles si elle est rouge. Cela conclut notre tour d'horizon des canaux de retour de la Xone 96. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons du système de Q à la pointe de la technologie que nous avons spécifiquement développé pour la Xone 96. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...